Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le renforcement de la coopération algéro-iranienne avec la signature d'accord dans plusieurs domaines. Les présidents des deux pays affichent leur volonté de consolider les échanges bilatéraux. Mobilisation de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, une nouvelle réunion prévue avec les représentants permanents au Conseil de sécurité. Le chef d'état-major de l'ANP poursuit son déplacement au Qatar. Il rappelle l'intérêt accordé par le chef de l'État au renforcement des relations avec ce pays frère. Préparatif du mois d'Armdan, le versement de l'allocation de solidarité octroyée par les pouvoirs publics a commencé au profit des familles nécessiteuses. Commémoration aujourd'hui de l'assassinat du valeureux l'Arbi Ben Mehidi, un film dédié au martyr. Il sera projeté ce soir à l'Opéra d'Alger en avant-première. Madame, Monsieur, bonjour. Renforcement de la coopération entre Alger et Téhéran à la faveur de la visite officielle du président iranien Brahim Raisi. Plusieurs accords ont été signés hier à l'issue des entretiens entre l'hôte de l'Algérie et le chef de l'État. Dans une déclaration conjointe à la presse, Abdelmajid Bouna soulignait la volonté commune de hisser les échanges à la hauteur de la volonté politique des deux pays. On est en train d'être un défi, un défi, un défi, un défi, un défi, un défi. Le président de la République saluait également l'appui de l'Iran à l'élection de l'Algérie. La situation humanitaire à Reza, au centre de consultation entre Alger et Londres, le ministre des Affaires étrangères, a reçu ce matin un appel téléphonique de son homologue David Cameron. Les deux parties se sont entendues sur la nécessité de poursuivre le dialogue et la coordination, y compris au Conseil de sécurité, pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Mobilisation de l'Algérie aux Nations Unies en faveur de la Palestine. Le représentant permanent de l'Algérie, Amar Benjama, organise ce mercredi au siège de l'ONU une rencontre informelle et d'échange au profit des représentants permanents au Conseil de sécurité avec des membres de familles de palestiniens victimes, originaires de Reza. Reza qui sera au cœur de la session de l'Assemblée Générale de l'ONU ce lundi. En attendant, l'occupation israélienne intensifie ces raids. Sabine Dahsan. Effectivement, en Alimane, 13 massacres ont été perpétrés par l'occupant en 24 heures. Autant la vie à 124 palestiniens en nombler 100, 210. Dernier massacre en date ce matin dans le sud de Reza. Des dizaines de palestiniens sont envis en martyr après que l'armée d'occupation ait à nouveau bombardé un camion d'aide humanitaire au rond-point de Koweït. Le territoire palestinien assiégé est menacé de famine selon l'ONU. L'OMS de son côté alerte, 16 enfants sont morts de malnutrition et de déshydratation ces derniers jours. L'occupant qui affame délibérément les palestiniens. Toutes les lignes de vie à Reza ont été coupées d'une manière ou d'une autre. Ici, les palestiniens du nord de Reza sont privés de nourriture. Dans le sud, ce n'est pas mieux puisque les convois humanitaires sont bloqués par l'occupation, forçant des pays comme la Jordanie, l'Egypte et la France à larguer des aides humanitaires par les airs. Malgré tout cela, les quantités livrées sont bien en deçà des besoins de 2,4 millions de palestiniens. D'autant plus que les distributions ne sont pas ciblées. Ces situations ont des plus catastrophiques requièrent en urgence. sans cesser le feu permanent et durable, une question discutée en Égypte, qui abrite en ce moment des négociations, sans s'être trouvé un terrain d'entente entre le gouvernement d'occupation et le mouvement de résistance palestinien Hamas. La proposition des médiateurs porte sur une pause de 6 semaines des bombardements et la libération de 42 des 130 prisonniers de guerre encore obtenus à Reza contre des milliers de Palestiniens emprisonnés par l'occupant, notamment 7600 palestiniens emprisonnés arbitrairement depuis le 7 octobre. Et en soutien à Reza, des milliers de Marocains sont sortis hier dans la rue pour dénoncer l'agression et la politique de l'occupation israélienne appelant le palais du Mahzana à rompre tous ses accords avec l'antité sioniste. Le chef d'état-major de l'ANP poursuit sa visite officielle au Qatar. Il a été reçu par Khaled Ben Mohamed Atiyah, vice-président du Conseil des ministres chargé des Affaires de la Défense qatarie. Le général Dharmé Saïd Shingriha a souligné à l'occasion l'intérêt accordé par le président de la République au renforcement des relations de coopération avec Doha. Nous aurons à y revenir. Préparatif du mois de Ramadan, les mesures de solidarité décidées par les pouvoirs publics à l'occasion de ce mois sont reconduites, notamment l'allocation dont le versement a commencé. Effectivement, les communes en collaboration avec les services des activités sociales ont déjà procédé depuis le mardi passé au versement de l'allocation de solidarité, estimé à 10 000 dinars, une initiative visant à soutenir les familles nécessiteuses pendant le mois sacré. Pour rappel, le ministère de l'Intérieur avait annoncé plus tôt le lancement des inscriptions pour bénéficier de cette subvention de solidarité en prévision du mois prochain de Ramadan. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont contrôlé les listes définitives et d'écarter toutes les personnes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité afin d'éviter tout déséquilibre ou falsification des listes. À titre de référence, la valeur de la subvention est estimée à 10 000 dinars qui sont versés sur les comptes des familles nécessiteuses et à faible revenu avant le mois sacré. L'exemple de l'APC de Heine-Ménienne, où plusieurs bénéficiaires sont concernés, en écoute sa présidente, Nasser Aboudimil. Nous avons procédé au versement de l'allocation de solidarité. Cela fait déjà une semaine en prévision du mois sacré. Les bénéficiaires sont des familles nécessiteuses et à faible revenu. Cette allocation est versée sur leur compte pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Pour ces allocations dont le versement a commencé en prévision du mois de Ramadan. Et avant même le début de ce mois, les prix des légumes secs enregistrent une baisse. C'est en fait la mise en œuvre d'une disposition de la loi de finances relative à la suppression de la TVA sur les produits de large consommation qui est donc appliquée, qui est en vigueur. Boumediene Amarani, directeur central à l'OAIC, au micro de Mayalkens. Les prix pratiqués actuellement par l'OAIC ont connu une baisse considérable par rapport à l'année dernière. Ce dispositif est mis en œuvre pour répondre aux besoins du consommateur durant toute l'année. À titre d'exemple, pour l'OAIC, on a passé à 260 dinars pour l'OAIC rouge et 280 dinars pour l'OAIC blanc. Le pois chiche, on a trois variétés, voire le petit calibre, le moyen et le grand calibre, qui est à 160, 260 et 360 respectivement. Donc si les prix à l'international connaîtront une baisse de notre part, on va baisser les prix davantage. Et pour augmenter les rendements en céréales, il faut prendre en considération les aléas climatiques. Une rencontre a justement regroupé à Bouera, les professionnels de 12 wilayas autour de cette question. Aris Chachois. La crainte du stracitrique interpelle l'attention des agriculteurs et de tous les partenaires du secteur, notamment pour la filière céréalière. C'est justement le sujet de la rencontre régionale organisée par la Caisse nationale de Mutualité Agricole à Bouera. Mohamed Bechor, directeur de la CRMA de Bouera. C'est comment faire face avec des techniques assurancières et économiques et non pas toujours attendre l'aide de l'État de la part des fillahs et des céréales agriculteurs pour que le fillah bénéficie d'une indemnisation qui va à la hauteur des pertes. Les experts sont revenus sur les aléas climatiques. Les quantités de pluie ont nettement baissé, il faut s'y adapter. Sherif Negri, directeur général de l'Institut national des sols de l'irrigation et drainage. Dans une situation de changement climatique, on a des régions qui étaient à 400-500, ils se retrouvent avec 300-350 millimètres. On ne peut pas continuer avec le même système de production, il faut changer. C'est ce qu'on appelle dans les changements climatiques, c'est l'adaptation. Et quand on s'adapte, on devient moins vulnérable à la sécheresse. Le blé nécessite plus d'eau que les autres céréales, explique le même responsable. En dessous de 350 millimètres moyens, il faut changer des espèces qui sont moins exigeantes en eau. L'avoie, l'orge, les fourrages, les légumineuses. A douce, ce n'est pas des espèces qui demandent beaucoup d'eau et ça donne un bon rendement avec un peu d'eau. C'était une abeine pour les agriculteurs, notamment les céréales agriculteurs, d'apprendre à mieux exploiter leur surface agricole. Bouira, Aris Chachoua, Algéchin 3. Et de bon augure pour l'agriculture, les barrages hydrauliques font le plein. Après les dernières précipitations, un taux de remplissage de plus de 40%, une moyenne nationale avec près de 70% pour l'est du pays. Le point avec Mustafa Sederi, chef de cabinet au ministère de l'Hydraulique. Suite aux dernières pluies, le taux de remplissage des barrages a atteint aujourd'hui 40,80%. Et par région, nous avons enregistré à l'est 66%, au centre un taux de 27% et à l'ouest un taux de 18,2%. Mustafa Sederi, chef de cabinet au ministère de l'Hydraulique. Le secteur socio-économique consolide ses relations avec le centre de recherche appliquée en énergie renouvelable. Deux accords ont été signés ce matin à Gherdaya. Sur place, Mahfoud Karkar. L'unité de recherche appliquée dans les énergies renouvelables à Gherdaya a procédé à la signature de deux conventions avec le centre d'excellence de formation dans les énergies renouvelables et l'union nationale des ingénieurs agronomes. Jaffer Jellul, directeur de l'unité de recherche dans les énergies renouvelables. Pour la première convention consiste à assurer la formation et le stage et l'encadrement des étudiants pour avoir une main d'oeuvre qualifiée dans le domaine des installations des énergies renouvelables, spécialement avec le grand projet national qui a besoin d'une main d'oeuvre qualifiée dans ce domaine. En plus, d'accompagner le centre de formation pour établir les programmes dans ce domaine et aussi assurer la formation personnelle dans ce nom de ce centre. Profiter des techniques d'énergie renouvelable dans le domaine agricole. Deuxième convention avec l'union des ingénieurs agronomes algériens. Comme vous le savez, l'unité dispose d'une plateforme expérimentale dans le domaine des énergies renouvelables où il y a beaucoup de prototypes, soit dans le domaine de séchage, soit dans le domaine de pompage, etc. Donc cette plateforme sera une plateforme de formation et d'application et de prototypage pour l'application de cette technologie énergie renouvelable dans le domaine agricole. Vu son rôle et emplacement stratégique, l'unité de recherche appliquée dont les énergies renouvelables continuent à attirer plus de partenaires socio-économiques. De Girdeï Mahfoud Kerkar pour Algéchen 3. Journée parlementaire au Conseil de la Nation. Les interventions ont porté sur les contributions de la femme dans la consécration des valeurs de la paix et de la stabilité internationale. A l'occasion, la ministre de la Solidarité a réitéré le soutien de l'Algérie et des femmes algériennes aux femmes, palestiniennes et saharauïes. Cauter Krikou. C'est une occasion pour réitérer notre détermination à contribuer dans la protection des droits de la femme dans toutes les crises. Nous appelons à un cesseur immédiat en Palestine, l'acheminement des aides humanitaires. Nous appelons aussi à l'interdiction du déplacement forcé des populations. Comme nous réitérons également notre soutien à la question saharauïe, le droit des peuples à l'autodétermination. Nous restons fiers de la place qu'a réussi à occuper la femme algérienne aujourd'hui dans tous les domaines, s'inspirant du combat des martyrs et des Moudiridètes dans le processus d'édification nationale avec la même détermination. Des propos recueillis par Hanen, c'est ici. Nous commémorons aujourd'hui le 67e anniversaire de l'assassinat de l'Arabi Ben Mehidi, film qui retrace le parcours de cette figure emblématique de l'histoire de l'Algérie, notamment de l'épisode de la guerre de libération nationale. l'Arabi Ben Mehidi qui a notamment été membre du CIS historique. Un film dédié à l'Arabi Ben Mehidi sera projeté ce soir à l'Opéra d'Algérie Plus de détail avec Salim Brahimi. Nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Al-Hakim, tu as fait ton devoir et c'est très bien. Très attendu selon un métrage de fiction dédié aux shahides héros de la guerre de libération nationale, l'Arabi Ben Mehidi sera enfin projeté en avant-première. Il s'agit d'un biopic retraçant le parcours de ce grand dirigeant de l'armée de libération nationale qui a fait trembler les officiers de l'armée française coloniale. Cette même armée qu'il a exécutée entre le 3 et le 4 mars 1957, justement cette projection en avant-première survient pour marquer la commémoration du 67e anniversaire de l'assassinat de l'Arabi Ben Mehidi. Même s'il se base sur des faits historiques, selon Métrage présente une part de fiction, que ce soit dans le déroulement de ces événements ou dans ses choix artistiques, comme l'a indiqué son réalisateur Bachir Deraïs. Cette œuvre est le résultat d'un texte de base de Mourad Bourboun, scénarisé par Abdel Karim Behloul. A l'affiche du film, l'on retrouve l'acteur Khaled Ben Issa dans le rôle de l'Arabi Ben Mehidi et de ses compagnons interprétés par Mohamed Free Mehdi, Youssef Sahiri, Fethi Nouri ou Samir El Hakim, avec un large casting à découvrir. Le film l'Arabi Ben Mehidi promet 1h55 d'un voyage cinématographique dans la vie d'un héros emblématique de la guerre de libération de notre pays. La projection est prévue à partir de 19h à l'Opéra d'Alger, en présence de l'équipe du tournage. A l'issue de cette avant-première, le film sera programmé en salle au niveau national. Il n'y a aucune honte à accepter ce défaite. L'Algerie sera indépendante. On va terminer avec une page sport. En football, le nouveau sélectionneur national, Vladimir Petkovic, animera cet après-midi un point de presse à la salle de conférence du stade Brarine Elson Mandela. Rivez hier soir à Alger, le nouveau coach a été accueilli par le président de la Fédération algérienne de football à l'aéroport international d'Alger. Les deux hommes se sont entretenus au salon d'honneur de l'aéroport avant que Petkovic ne rejoigne sa résidence. Le nouveau sélectionneur rencontrera donc la presse aux alentours de 14h30. Et ce sera sa première sortie médiatique. On rappellera par ailleurs qu'en Coupe de la CAF, l'USM Algier a remporté hier soir au stade du 5 juillet son match face aux Sud-Africains de Super Sport United sur le score de 2 à 1 pour le compte de la dernière journée de la phase de groupe. L'USM Algier qualifié donc pour les quarts de finale. Voilà qui termine ce journal réalisé par Duane C.S.I. Il y avait Rimo à la console technique, Najma à la régie d'antenne, et Yassine au live streaming.